La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Le meurtre d'Aziz Dabala et Wali, la cérémonie officielle du Magal de Touba, entre autres sujets, sont exploitées par les journaux de ce lundi. Double meurtre à Pekin, le présumé meurtrier de Dabala et Wali est arrêté à Touba, nous informe Réumi Quotidion. Modulo passe aux aveux et évoque le mobile du crime, une célèbre danseuse en garde à vue à la dique. Au total, 5 personnes arrêtées. Le journal Enquête mène d'ailleurs une enquête sur cette affaire et titre l'enquête s'emballe. 6 suspects arrêtés dans Naboulaye, amis intimes de Dabala. Ils ont été perdus par leur téléphone, bornés dans les lieux du crime, ce que révèle l'exploitation du téléphone de Naboulaye. Vox Populi abonde dans le même sens, meurtre d'Aziz Dabala et Wali. Des rebondissements inattendus. Le présumé meurtrier arrêté à Touba, son oncle le balance par peur pour sa vie. Les révélations, chocs et accusations graves de Mamoudou Lamidyaou, dit Modulo, sur Aziz et Wali. 5 personnes en garde à vue dont Naboulaye, danseuse et proche amie d'Aziz. Aziz Dabala et Wali tués à Pekin. 6 suspects dont la copine du danseur arrêtée, nous dit les échos. Azen considéré comme le chef de gang, Modulo dénoncé par son oncle à qui il s'était confié, voulant protéger ses amis à tout un dossier. La responsabilité de Naboulaye n'est pas encore totalement déterminée. Pendant ce temps, le même journal ne parle de la cérémonie officielle du Magal de Touba. Touba déplore le folklore du mois de Safar. C'est le 28 Safar, jour d'action de grâce qu'il faut célébrer. Le rallye déplore les festivités qui accompagnent le mois de Safar. Il fût suge les dépenses inutiles au point que certains qu'aimondent parfois le transport pour rallier Touba. Gaspillage, non-respect de la séparation homme-femme, tam-tam et danse durant le mois de Safar. Le serment du khalife contre les dérives rapporte le soleil. Ce journal ne parle pas de l'aménagement de la grande mosquée et achèvement du chantier de l'université. Le niguel de Sering Muntahambake. Le ministre de l'Intérieur invite les jeunes à bannir l'immigration irrégulière. D'ailleurs, on note 15 décès dans des accidents relevés par les sapeurs-pompiers. Magal, 2024. Touba hausse le ton, selon Besby le jour. Lutte contre l'immigration irrégulière et les inondations. Les projets du khalife au menu. La lettre à la présidence qui crée le malaise au sein du comité d'organisation du Magal. Cher Basirou, des avours sereignent. Cher Nambake qui se défend. Cher Sidi Moktarka dénonce le folklore et les rassemblements des hommes et des femmes. Et Boram Daru soigne les maux de la jeunesse avec ses maux. Eau, assainissement, transport, hébergement, entre autres. Les maux du Magal, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Grande ferveur dans un contexte hivernal. L'hébergement des hôtes étrangers crée un malaise. 11 morts dans des accidents de la circulation. Cependant attaque et menance du premier ministre. Son coût est toujours dans la poudre en opposant, selon nos confrères de Walfe Quotidien. Au moment de si, Albert, c'est une grosse erreur et Allentine pointe une confusion des rôles entre Diomai et son premier ministre. Restons sur Allentine qui estime que c'est Son coût qui gouverne, selon l'info. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est Son coût qui gouverne. Il ajoute en disant qu'il le voyait à la présidence comme directeur de cabinet du président de la République. Secrétaire général de la présidence comme Jean Collin ou Ousmane Tanordian. Si c'était le cas, il n'y aurait pas eu cette espèce de confusion des rôles. La meilleure place pour Son coût, c'était à la présidence, renseigne ce journal. En sport, dans le journal Rémi Sport Interclub africain, Tungage s'arrête et le diaraphe s'envole. Le même journal ne parle de la finale pré-qualification. Basquet-Sénégal-Hongrie, vaillante mais vaincue. Record pour terminer à bande dans le même sens. Basquet-Mondial-2026. Tournoi, pré-qualification, les Lyon tombent en finale contre la Hongrie. Et c'est ce qui m'en fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.